Sous-titrage Société Radio-Canada 1 million d'euros, bien évidemment, si vous la validez samedi à 23h55, vous aurez la chance de gagner tout au parti de ce Factol pour vous aider à remplir cette grille, à décoder les matchs qui nous sont proposés aujourd'hui. Snorri Sénécal, bonsoir Snorri. Bonsoir les amis, je suis entouré du Fantastic Four, donc je me sens super héros comme mon super groupe de musique que j'ai mis en t-shirt aujourd'hui. Roni Biral est également présent, bonsoir Roni. Bonsoir Roni, bonsoir à tous. Alors lui, il a aussi le super t-shirt, mais sans doute c'est du cymbal qu'elle joue. C'est du coup, la voilà. Oui, pardon ? J'ai dit coucou, la voilà. Oui, bonsoir Michel Vigne, bonsoir Bruno. Bonsoir, ravi d'être là, malgré les vents contraires. Ah, les vents sont très très contraires même, on va y arriver tout à l'heure. C'est lui qui se délecte déjà à l'avance. Bonsoir, et pour reprendre une allégorie, j'ai envie de dire, cinématographique, il a parlé de Final Fantastic, c'est ça ? Il y a une grande série qui a été vue par des millions de ses spectateurs, qui s'appelle Game of Thrones, et l'épisode s'appelait La longue nuit. Ça, c'est pour Bruno. Et vous ne dites rien, mais spoiler là, je fais exprès de ne pas regarder pour le moment alors. C'est un peu la longue nuit en fait. Justement, on va aborder cette longue nuit qui dure depuis trop longtemps, selon certains, du PSG. On se retrouve dans un court instant pour la première partie de ce magazine. Et dans cette longue nuit, M. Bruno, vous faites des cauchemars, et Neymar qui se met à jouer les Mike Tyson. Mais que se passe-t-il dans la tête de ce joueur fantastique ? Je ne sais pas ce qui se passe, mais en tout cas, c'est clair que depuis cette défaite contre Manchester United, le club, il y avait déjà des problèmes, mais qui étaient, bon, des petits problèmes là et là. On dirait un ancien président qu'on cachait sous le tapis. Et là, depuis, on n'arrive pas à galer les matchs. On a inventé au PSG la crise du champion. Le champion a presque 20 points d'avance. Et que tu as du mal à finir. Il y en a qui ont du mal à finir. Le PSG en fait partie. On ne sait pas ce qui se passe. Il y a des problèmes. Neymar qui critique les jeunes. Bon, après, il faut voir ce qui se passe à l'interne. Ah non. Oui. Mais il faut qu'il soit l'un des réprochables. On critique, mais pas ouvertement dans le vestiaire. On lui parle. Enfin, je ne sais pas. Et de quel jeune s'agit-il ? On imagine qu'il y a du Kipembe. On imagine qu'il y a un peu de Kurzawa. Enfin, toujours les mêmes. On est de Kurzawa. On est de Kurzawa déjà. Je ne sais pas. Il est Kurzawa. Kurzawa, c'est Kurzawa. Vous savez, par rapport à la prononciation, moi j'ai un avis qui est encore exagéré. Vous ne pouvez pas changer. On peut dire Kurzawa. Vous savez pourquoi on peut le dire ? Parce que quand il va entendre un média français dire Kurzawa, personne ne se plaindra. Mais nous, si on dit Kurzawa, on va dire « Ah, mais c'est Kurzawa ! » Je vais prendre l'exemple de Kingsley Coman. Oui. Voilà. Mais c'est Kurzawa. Kurzawa ou... Il y a un voix dedans. Non, mais il est polonais. Il est français déjà. Oui, mais d'origine polonais. Je crois que c'est son papa qui est polonais. On le fera en tout cas. C'est Kurzawa. Il l'a demandé à ce qu'on l'appelle Coman. Ah, il l'a demandé. J'aurais dit ce que j'ai dit. Et comment elle a demandé ? Non. Non, comment elle a demandé à ce qu'on l'appelle Coman. Non, il n'y a qu'un voile loupe qu'on le demande à l'appeler Coman. Par contre, quand le téléphone appelle Coman, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, on est quand même dans l'après Shisha Gate. Rien n'a changé depuis. Le club n'a pas été capable de... On a pas de la Shisha Gate, t'as dit ? Avec notre ami Henri, qui était au Parc des Princes récemment, tu vois. Donc, il n'est pas si fâché avec le club. C'est un truc, bon, je pense qu'il y a vraiment un problème de gestion. Je pense que les Qataris, il faut qu'ils apprennent à se marrer. Mais qu'ils se disent « aillent ». Ça fait un petit moment que j'entends ça. Il faudrait savoir. Je n'ai pas eu de dénoncés officiels. Je sais que ça ferait plaisir à certains parce qu'on n'a jamais aimé l'argent du PSG. On a trouvé ça... Ce n'est pas l'argent qu'on aime pas. Pas analysé comme ça, Bruno. Si, à chaque fois qu'on parlait du PSG, quand on était premier, ils ont trop d'argent, ils ont trop de pognon. Non, ils n'ont pas mal dépensé, certainement. C'est mal utilisé, oui, oui. On imaginait que, comme le PSG a de l'argent, c'était obligatoire qu'il soit premier, qu'il soit en premier en championnat. Ils proposent autre chose. C'est un truc, c'est pas comme ça. Ça fonctionne dans les autres championnats. La Juve a plus de tunis, ils sont champions. Qui ? La Juve a plus d'argent, mais on ne peut pas. Non, non, mais je te parle. Mais regarde, Manchester City, ils ne sont pas encore champions. Ils sont encore champions. C'est le même temps. Chelsea a pris combien de temps quand Abramovic est arrivé ? On a essayé de savoir si ce n'était pas des pétrodollars, si ce n'est pas des lunettes. Mais c'est fait en scène de la même façon. Et il a su s'entourer, il a su de passion. Pas en France, en tout cas. Oui, mais comment ça part ? On a trouvé ça génial en France. Ça va être de la faute de ceux qui analysent si le PSG ne réussit pas, c'est ça ? Non, mais c'est quoi ça ? Non, mais c'est quoi cette victimisation ? Non, mais c'est ça. Non, non, non. Ne me faites pas dire ce que je dis. C'est exactement ça. J'ai dit que quand les Qataris sont arrivés au PSG, ça a dérangé. Comme quand Tapie est arrivé, l'argent dérange la France. Non, alors, ce qui dérangeait, et il me semble qu'il dérangeait pour un petit peu, c'est l'absence de projet sportif véritable. Parce qu'on engage un entraîneur et on ne le laisse pas bosser. C'est-à-dire que le président, c'est lui qui décide, c'est lui qui... Et quelquefois, quand l'entraîneur veut mettre une espèce de sévérité, de rigueur envers les joueurs, eh bien, le président va déjeuner chez le joueur et puis hop, le joueur passe par-dessus la tête du président. Il faut que le président préside, que les joueurs jouent et que l'entraîne entraîne. Est-ce qu'on reproche ? Et l'entraîne a fait ce job, là. Les joueurs n'ont pas joué, le président n'a pas préidé et l'entraîne n'a pas entraîné. Mais non, le président a hyper-présidé, justement. Il a dépassé ses limites. Et c'est ce qu'on reproche, c'est que c'est le pouvoir de l'argent et pas le pouvoir sportif. Non, mais moi, je suis désolé. Après, on vous dira que oui, on est content parce que le PSG ne gagne pas. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais je crois que c'était prévisible. Moi, je crois que sur ce plateau, sans faire de satisfaits site, je crois qu'on a dit... Vous faites un petit kiff. Non, non, pas du tout. Ça n'a rien à voir avec ça. Non, pas du tout. Non, non, vous dites ce que vous voulez. Moi, je... Moi, je dis ce que vous voulez, moi. Je sais qu'on fait un petit kiff. Mais non, mais vous n'êtes pas à ma place. Vous ne pouvez pas savoir mieux comme moi ce que je fais. Donc voilà. Moi, ce que... Vous avez un cabinet. Jusqu'à maintenant, vous êtes photographe. Donc voilà. Donc, non, mais concrètement, Tuchel, je crois que sur ce plateau, je me suis interrogé qu'est-ce qu'il avait fait de mieux que les autres. On m'a dit... Non, je m'en dis pas. 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 Non, vous vous êtes interrogé sur ce qu'il avait fait de mieux. Moi, je vous ai dit que ce jusqu'à maintenant, il avait fait plus mal. Moi, je n'ai rien vu. Je m'en rappelle. Allez, ça s'est concrétisé. Sur ce plateau, M. Bichauvin s'est insurgé contre nous en nous disant Ah, vous voulez quoi ? Ils ont battu les impôles en poules. Il y a eu la fête nationale à Paris parce qu'on a gagné Liverpool en match de poules. Et au final, on se retrouve à taper Manchester à l'aller brillamment et au retour, une équipe moriboule qui était plus mauvaise qu'à l'aller à Manchester t'élimine. Après, on ne peut plus battre personne. On gagne pareil. Non, la réalité à Paris, ce n'est pas l'argent qui dérange. C'est qu'à un moment donné, il faut faire un écrémage à tous les niveaux. Il y a des gens qui peuvent sincèrement s'en aller et qu'on prenne des joueurs qui viennent jouer au football parce que quand j'en regarde le Bayern, on me dira, oui, c'est un club qui a X années d'existence. Le Bayern arrive, on en parlait avec Roni tout à l'heure, tous les clubs Dortmund, Leipzig, dès qu'il y a un joueur qui est bon, ils vont au Bayern. Ça, c'est un problème. Paris doit prendre tous les joueurs. C'est ce qu'il veut. Oui, mais ils doivent arriver à les prendre. Arrêtez de me prendre des Paredes. OK ? Le problème de l'argent, Bruno, c'est que tu vas prendre des joueurs qui sont nuls et que tu les payes des millions. Le problème, c'est que les joueurs qui sont prometteurs en France, ils ne restent pas en France. Ils vont tout de suite dans un pays étranger. Alors, je ne suis pas d'accord avec toi parce que cette idée de joueur prometteur, déjà, pour moi, elle ne devrait pas rentrer en ligne de compte du PSG. Au début du projet qu'à Tari, il n'y avait pas de joueur prometteur. Il n'y avait que des mecs affirmés qui devaient juste passer un niveau au-dessus en arrivant au PSG et gagner la C1. Je pense à des mecs comme La Vizzi qui sont arrivés au PSG à 28 ans, des mecs comme Bastori qui avaient 25 valets, c'est des mecs qui avaient déjà au moins 50 à 100 matchs dans leurs championnats respectifs et qui déboulaient au PSG pour arriver au-dessus. Aujourd'hui, le PSG a pris le pari de prendre des jeunes et de les faire monter. Ce n'est pas possible, tu ne peux pas gagner la Champions League en parlant sur des joueurs que tu espères potentiellement devenir super balèze à l'exception peut-être d'un mec que tout le monde connaît qui est le meilleur espoir du monde, c'est Mbappé. Mais tu dois à nouveau avoir une équipe, une équipe, deux, qui puissent se matcher avec la concurrence, etc. Et pour ça, il faut que tu aies des joueurs affirmés qu'au moins 20 ou 30 sélections en équipe nationale. C'était comme ça le début du PSG. Historiquement, quand le Vicatari arrive, tu as 11 mecs, quasiment 22 mecs qui sont tous internationaux. Aujourd'hui, il y a qui ? Il y a désespoir, il y a désespoir, il y a encore désespoir où des mecs ont à peine 5 ou 10 mecs. Désespoir ? Désespoir, c'est désespoir. Mais c'est ça. Mais quoi ? Le virage qu'ils ont pris, pour moi, est totalement antinomique avec les objectifs qui sont fixés. Mais quand tu prends Paredes, que Tuchel ramène, Tuchel, on en parle aussi. Ah ouais, ouais. Tuchel sera... En hivernat, tu ramènes Paredes, tu ramènes Tchupo Moutzing, il faut arrêter. Qu'est-ce qui fait que tu ne vas pas faire le forcing ? Je ne sais pas. Pour aller chercher un fake-in, au-delà, il ne demande que je t'ai de l'argent. Qu'est-ce qui fait que tu ne fais pas le forcing ? À un moment donné, les dirigeants parisiens, permettez-moi, j'exagère, j'ai la casquette de mon regard sans, je suis d'accord. Ce sont des malpropres, les dirigeants parisiens. Voilà, moi je le dis ce soir, ce sont des malproques. Parce qu'ils font n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Il faut laisser parler Roni qui n'a pas encore plus. Vous avez déjà tout dit. Non mais toi qui aimes le PSG, je veux dire. J'aime le PSG, oui, maintenant, vous savez, le football n'est pas une science exacte. Après, tu parlais de les objectifs. Oui, avant, on prenait des joueurs confirmés qui venaient éclater. En même temps, aujourd'hui, tu regardes parmi les demi-finalistes de la Ligue des Champions, moi je vois la Jacques-Oui d'Amsterdam, ils n'ont pas un grand entraîneur, ils n'ont pas des joueurs hyper confirmés, ils sont en demi-finale. une fois tous les 15 ans. Mais il y a aussi un patron. Voilà. Il y a aussi un patron. C'est qui le patron ? L'entraîneur ? Ah oui. L'entraîneur de classe. Éric Canard, vous le connaissiez avant, il y a deux ans ? Peu importe. Mais qu'est-ce qu'on connaissait avant ? C'est pas ça, mais vous... Non, vous l'avez déjà de lire. C'est spectaculaire quand vous avez la capacité à adorer ce qu'il y a de l'extérieur. Non, 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 je n'adore rien du tout. Mais ils sont en deux ans. Rien du tout. Non, 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 t'as fait quoi mais tu n'avais tiré un poulet sur le PSG. C'est facile. Deux secondes, je vais te dire. Je n'aime pas l'Ajax. Ah bon ? Non, c'est pas mon équipe. Même ce que l'Ajax, je te l'ai dit tout à l'heure, c'est lui, ce n'est pas mon équipe. En revanche, j'écoute les différentes interviews de l'entraîneur. C'est le patron. Il a du monde autour de lui, des anciens du club. Tiens, intéressant. Il a du monde autour de lui, des anciens du club. Mais c'est lui qui est le patron du terrain. Eh oui ! Pour moi, ça ne fait que le repris de moi et je n'ai pas autre chose. Sauf qu'il y a du final de Champions League avec 80 millions. Mais c'est ce que je te disais, c'est pas... Donc bravo. Après... Oui, bravo. Bien sûr, Muno, bravo. Donc ça veut dire que tous les sept les comptent en tribut et les comptent en tribut. Moi, il n'en a pas gagné la Ligue des Champions depuis qu'il a quitté le Barça. C'est vrai, c'est vrai. On se rendit que c'est un grand intérieur. Ah, moi, je suis d'accord. Aujourd'hui, vous avez... Rudy a mis le doigt sur quelque chose. C'est ce qu'on appelle l'institution. Ben ouais, mais l'institution parisienne, elle est hyper fragile. Mais ça fait longtemps qu'on en parle de ça. Je suis ok là-dessus. Ben oui, mais on en parle, mais on peut en reparler puisqu'on parle d'autre chose. Vous avez des Qataris qui sont arrivés. Ils ont fait un nettoyage. Aujourd'hui, tous les anciens du Paris Saint-Germain, tous les anciens, les Grahi, les Valdeux, les Lamas, tous ces gens-là sont coupés du PSG. Les Vincent Guérin, qui étaient en Guadeloupe l'année dernière. Ils le disaient. Ils sont coupés du PSG. Mais ce sont ces anciens-là qui font l'identité du club. Le lien entre, justement, cette présidence qatarienne et les joueurs. Et qui seraient capables de prendre la parole dans un vestiaire le jour d'une demi-finale ou d'un camp de fidèle et leur dire on a vécu ça. On sait ce que c'est d'avoir gagné Réal de Bré. On va vous expliquer comment on le fait. Après, de point de vue marketing, rien à dire les mecs parce que de toute façon, les Qataris, je veux dire, pour arrêter de croire que ce sont des enfants de cœur. Les mecs, ils sont venus faire du business. C'est du business. C'est un nouveau modèle économique. Les mecs, ils ont adopté leur truc. Ils ont vu que pour l'instant, tu ne gagnes pas la Ligue des champions. Ils développent des trucs avec Jordan, ceci, cela. La marque PSG hyper reconnue. Très bien. Mais footballistiquement, il faut admettre qu'il y a des erreurs qui sont commises. Et puis, tu as quand même des gens au PSG qui aujourd'hui sont le symbole de la défaite. C'est à Go Silva. Il peut faire toute la bonne saison qu'il veut ou toutes les bonnes saisons. Mais c'est quand même le symbole de la défaite. Léo Montada, c'est Thiago Silva, c'est Verratti, Poupa, il est beau à avoir joué, mais Verratti, après, il va être beau à avoir joué et bon aussi efficace. Il peut y aller. Il peut y aller. Et je reviens à ma question initiale sur Neymar qui ne va déjà pas discuter les matchs de poules s'il reste au PSG pour la Ligue des champions. Mais ils vont faire assez. Le PSG a fait appel. C'est partout. Non, non, mais je sais. Il est à Paris pour l'instant. Je dis, il ne va pas discuter la phase de poules avec le PSG s'il reste au PSG. C'est ce que je dis. Mais non. Non, mais il ne dispute pas la phase de poules avec quelques sorlèges. Oui, mais c'est à Paris. Non, je dis, s'il reste au PSG, il ne le fera pas. Non, c'est pas ça. Je disais que tant ça peut être un inconvénient ou tant ça peut être un avantage. Parce que pour un club qui voudrait le recruter, c'est la même. C'est ça que je voulais te donner... Non, je ne suis pas encore dans le recrutement. Je suis sur le joueur qui reste à Paris et qui est considéré comme étant une pièce maîtresse de Paris. Mais il est. Quand il est là, il fait des trucs quand même. Tu ne peux pas dire que c'est un peu joueur. Oui, on s'est compris. Épésodiquement, ça ne peut pas le faire. Épésodiquement, ça ne peut pas le faire. Ce n'est que sur la durée qu'on ne devienne pour moi une pièce maîtresse. Les grands joueurs, les fioris classés, c'est comme hier en Champions League où Messi, Marcel, Moribond sauf son équipe. Tu fais gagner une Coupe du Monde, tu fais gagner une Champions League, tu amènes ton équipe en demi-finale, là tu peux parler et tout le monde te respecte. C'est comme ça que ça se mérite le statut. Ce n'est pas parce que tu as 3 millions sur ton compte. Non, pour l'instant, tu n'as rien fait à Paris. C'est tout. Alors, donc je disais, il rate les 3 premiers matchs de la Ligue des Champions. On ne sait pas combien de matchs de championnat. Quand on en avait pris 13, quelque chose comme ça. Oui, il va en prendre beaucoup. Pour avoir un Kung-Fu sur un joueur qui l'avait insulté. Pourquoi ? Il va être... Il y aura une sanction contre lui en championnat aussi ? J'espère qu'il sera suspendu. Mais ça concernait la Ligue des Champions. Non, 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 non. Là, non, ça concernait la Coupe de France. La Coupe de France. La gorgette de... D'accord. C'était autre chose. De Némane sur un supporter. Oui. Après, oui, on parle de match. À voir. À voir. Après, il faut voir ce que le supporter a dit. Non, non. Le supporter, il fait ce qu'il veut. Tu ne peux pas le taper. Il ne faut pas en rentrer dans le débat. Non, non, mais là, le supporter est placé. C'est quand on remonte pour recevoir la Coupe. On n'est pas dans les Cops. C'est normalement des gens qui doivent avoir un peu d'éducation. La preuve. Mais les gens des Cops ont fait l'éducation. Je refuse. Peu importe. Moi, je suis le premier à dire que c'est honnête humain, effectivement. Je refuse. Ce sont des modèles, ces mecs-là. Il n'a pas à faire ça. Je refuse qu'on m'explique ça par quelque insulte que ce soit qui soit autorisé à frapper. Le coup de boule de Zidane aussi, pour vous, il est inexcusable. Ah, pareil. Moi, je suis encore au niveau amateur dans le football. Moi, je suis encore au niveau amateur dans le football. Mon joueur de U17, il fait ça, je lui dis quoi ? Il lui dit, Zidane a le droit de le faire, pas toi ? Non, personne n'a le droit de le faire. Personne n'a le droit de le faire. Donc, aujourd'hui, et je t'invite, toi qui dit beaucoup la presse étrangère, je t'invite à lire la presse brésilienne qui demande même à ce qu'il ne soit pas sélectionné pour la Copa América. Eh oui. Nous, on est là en train de se chercher la presse brésilienne. Il y a un truc. Enfin, je ne suis pas... Attends, non, non. Je ne te parle pas de pas. Je ne te parle pas de tout. C'est pas ça. Je finis, je finis. Après, je pourrais parler. Je ne te parle pas de Guadeloupéen ni Parisien. Je te parle de la presse brésilienne dans sa totalité. qui te demande à ce qu'il ne soit pas Danny Alves. Et on ne veut pas déjà qu'il soit capitaine de l'équipe et on ne veut pas qu'il soit sélectionné. Danny Alves sont d'ailleurs... Je vais vous faire une petite anecdote sur la même chose que ça ressemble un peu à ça et encore pire parce que c'était des propos racistes. C'est Westbrook NBA qui a une discussion du même acabit comme ça. Ils sont prêts à venir en main avec un supporter avant les playoffs contre l'équipe de Rudy Gobert par les Utah Jazz. Le patron de la franchise a viré le spectateur à vie. Des sanctions ont été prises contre la NBA par la NBA bien sûr ce qui est normal parce que Westbrook a eu des... Mais le spectateur a été viré à vie. Je suis d'accord aussi qu'on vire le spectateur. On ne peut pas dire parce que c'est le spectateur qu'il doit tout dire et à un moment donné il faut un respect mutuel. Je dis que tu n'as pas le droit de l'agresser. Il a grissé. Il a jusqu'à maintenant... En tout cas le geste n'a pas été bien vu au pays de Neymar. Il n'a pas été bien vu de la part des coéquipiers de Neymar dont son meilleur ami Daniel Vest. Être son coach. Être son coach. Et puis c'est dommage que Christophe Corteau ne soit pas là. Il nous aurait fait un peu de droits. Mais il t'insulte au lieu des cas les gynes de défense tu l'insultes aussi mais tu ne le frappes pas. Il a parlé avec sa... Voilà. Donc Neymar c'est fini. Ah non non non. J'aimerais surtout que ça commence en fait. J'aimerais surtout que ça commence. Parce que moi au final j'ai dit que Neymar c'est l'éternel espoir. J'attends qu'il confie en tout le talent qu'il a. Parce qu'il a un talent fou. Sur une saison. Sur une saison pleine. Il a un talent extraordinaire. Après c'est pas de sa faute s'il se fait démonter par des joueurs qui lui piétinent le pied. Non non. 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 Arrêtez. Faut arrêter. Quelle blessure qu'il a eu. La première qu'il a eu. Non. Faut arrêter. Ça va être de la faute de tout le monde. C'est pas une question de fou. Est-ce que finalement c'est pas juste un super bon numéro 2 qui est pas capable d'être un bon numéro 1. C'est vrai. Il a été magnifique Il a été un bon numéro 2 que au Barça il n'était pas le numéro 1. Au Barcelone la Rontada c'est lui qui fait remonter la... Oui mais il a un super millionnaire Messi qui est faute la sur il a le moral dans les chaussettes on ne le voit pas. Il reste le numéro 2 Messi. Encore une fois on demande à un joueur de ce niveau-là Mais je suis d'accord. D'être là c'est pas de faire un match exceptionnel c'est de rater un match. Bruno a peut-être oublié quelque chose. Tu te rappelles du prix de Neymar ? 220 millions. 220 millions il a joué une saison à Paris. Ça fait deux ans qu'il est là il a joué une saison. J'exagère même quand il a joué une saison parce qu'il a joué moins une saison. Non mais il joue pas pour blessure. Il fait pas exprès de se blesser. Il faut arrêter quand même. On a été... Imaginer qu'il se soit fait blesser pour jouer la Coupe du Monde avec le Brésil pour être frais il faut arrêter un petit peu. Mais à un moment donné Bruno dans son jeu dans son jeu Cristiano Ronaldo quand il a commencé au Sporting qu'il avait été recruté à Manchester il driblait autant voire plus que Neymar. Il était plus insolent alors que Neymar il a évolué il a mûri c'est devenu un robot il faisait 37 mètres par saison. Le problème c'est que Neymar ok on n'a pas peut-être à le découper comme tu dis sauf que son jeu il doit mûrir là-dessus aussi. Il y a des fois où quand tu mènes 3-0 face à Strasbourg tu gagnes 4-0 à un moment donné voilà ça va agresser le Strasbourg ça va l'énerver parce que finalement face à Le Monde Nude tu ne seras pas là face au réel tu ne vas pas être bon ou ceci-ci-ci-là vous lui demandez donc mais à un moment donné quels sont les objectifs clés de ta saison ? C'est quoi tes objectifs ? Il ne faut pas faire de petits ponts Non c'est pas ça que je dis c'est pas ça que je dis à 4-0 pour Strasbourg à 4-0 pour Strasbourg je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr je ne suis pas sûr donc aujourd'hui tu es satisfait de la prestation de la saison c'est pas du tout mais critiqué comme ça bien sûr mais comment tu comprends ? mais c'est pas ça il rate des matchs sur blessure il a le pied cassé c'est pas du pipeau quand même il a le pied cassé par un mec qui fout des coups d'hier il peut éviter quel mec il a cassé il a cassé la jambe de Maradona il a pu éviter c'est des salades moi je ne m'insprie pas Maradona tu ne vas pas Maradona pourquoi tu ne vas pas comparer Maradona a gagné une coupe du monde avec son pays Neymar a fait quoi avec son pays quel mec il a cassé le pied non mais je ne te parle de référence concrète à Neymar les deux fois ce sont des contacts ah non monsieur non non contre Strasbourg ce n'est pas un contact qui le blesse ah bon trois fois le mec lui revient dessus ce n'est pas un contact qui l'a blessé Bruno contre Strasbourg il se blesse tout seul c'est une danseuse ce n'est pas un contact il n'a pas été blessé sur un contact Bruno et contre Marseille ce n'est pas un contact donc il faut le laisser je ne veux pas le toucher non mais il est sérieux lui il est sérieux il ne faut pas le toucher il ne va pas battre Neymar sur autre chose que sur Duvis il a bien entendu faire des boupillées tu vas voir les matchs en compagnon il va faire du coup il a tout fait pour essayer de faire sauter les plombes ça n'a pas marché parce qu'Arthuro Vidal il est comme ça dans sa tête mais je comprends Milner il ne va pas essayer de bouffer Vidal au niveau technique comme UTA ni même Rakitic donc il va jouer un peu sur le vice ça a besoin d'essayer d'être un peu comme ça de mettre des punch de mettre des coups de coups tu vois on lui achète un salon il va jouer dans son salon aussi on peut toucher Messi on peut toucher Ronaldo on peut toucher tout le monde sauf Neymar il ne faut pas le faire par contre le joueur Neymar a le droit de faire des gris il a le droit c'est ta technique mais là en face l'entraîneur le patron du gars de Strasbourg il va le voir se faire ridiculiser il va lui dire quoi je te paye 40 000 euros pour que tu te fasses ridiculiser comme ça tu me lui mets un tampon c'est tout ça s'appelle le sport la directivité on va finir là dessus je te ramène à un certain PSV Eindhoven Bordeaux quelle était la consigne de Coman blesser Tigan casser c'est le foot que vous aimez ça vous fait kiffer je ne sais pas c'est ma question ça va remettre à fond Bruno pour moi c'est le jeu Bruno c'est la box comme une fois vous dites oui réfléchissez c'est pas ça le foot je t'invite à réfléchir 30 secondes quand je te dis ça c'est quoi tu as une consigne de casser le joueur le joueur qui sait qu'il y a un contrat sur sa tête qu'est-ce qu'il fait il va se mettre un dribbler ou il va lâcher le valant très rapidement il va se mettre à dribbler ou il va lâcher le valant rapidement et le jeu c'est pas le dribble ah ouais ah le jeu c'est que le dribble ce que vous aimez je vais te dire un truc tu avais Maradona il y avait un joueur qui dribblait utile pour aller marquer un qui dribblait utile et c'est pas le seul ah oui qui dribblait utile dribblait pour les milliers joueurs et progresser pas être sur place dribblait 3-4 fois le même joueur Maradona n'a jamais fait ça Ronaldinho qui a un bon dribbler disait c'est très difficile quand t'as un bon dribbler de jouer juste c'est Roni qui le disait Ronaldinho qui était un très gros joueur de son temps il le disait c'est difficile quand t'as un bon dribbler de jouer juste de pas avoir envie de mettre le petit truc en plus pour lui remettre ça fait partie du foot et lui disait que c'était difficile pour lui quand je suis arrivé au Barça on m'a dit faut parfois lâcher plus vite le gars je le trouvais peut-être plus juste au Barça qu'aujourd'hui moi ce que je le trouvais juste dans la fin oui tiens pardonne-moi il me donne une perche il faisait-il ça au Barça non voilà non 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 il ne dribblait pas autant qu'au PSG il ne dribblait pas autant qu'au PSG il ne provoquait pas il n'agacait pas le monde autant qu'au PSG je suis désolé il y en a fait beaucoup il y a des mecs à Madrid ils ont essayé il fêtait les plans c'est pas le propulsement du PSG à côté de cela à côté de cela en quart de finale de Champions League il était vraiment là il était efficace c'est ça aussi le ratio mais moi ce que je trouvais injuste dans cette affaire parce que il y en a qui se sont acharnés sur Mbappé parce que le roi Mbappé il a flégon il a pris le melon il a ceci cela moi je suis désolé moi je suis désolé je suis quelqu'un de très bête et de très pragmatique Mbappé a gagné la coupe du monde Mbappé face à l'argentine a débloqué le match pour la France Mbappé a marqué en finale la coupe du monde moi c'est ce que je regarde et le championnat était sur son nom moi je suis désolé que le champion du monde passe à côté de sa saison parce qu'il y en a beaucoup qui ne sont pas bons les gars ont gagné une coupe du monde je suis désolé et le championnat le championnat actuel était sur le dos Mbappé vous me dire ce que vous voulez Mbappé n'a rien fait au jour d'aujourd'hui pour son pays rien du tout ok donc moi j'étais heureux qu'il n'y ait pas vu non mais non non mais attends le carmon 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 c'est un niveau j'étais heureux qu'il vienne au PSG enfin parce que ça me fatiguait qu'il soit la double ou de Messi je voulais qu'il soit numéro 1 mais à un moment donné je t'attends moi 8e de finale je t'attends à ce moment là t'es toujours blessé ah t'es toujours blessé encore t'es blessé ok mais on t'es blessé comment à 4-0 contre Strasbourg tu as besoin de faire un gris-gris contre un ala non 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 complètement une fois deux fois et quatrième fois sur ton appui tu te blesses non 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 je suis pas à l'accord pour aller danser au régime pour l'anniversaire de sa soeur tout le monde le fait en plus c'est le café du commerce 10 secondes chacun moi ceci étant Bruno tu m'excuseras moi quand j'ai vu sauter contre le Liverpool pour le match aller il a un blessé non excuse moi moi je suis blessé je prends pas ce risque là enfin bref quand je demande à aller à Elisa faire la fête pendant qu'il y a le championnat moi je fais ça dans mon boulot tu fais ça dans ton boulot ça c'est pas de sa faute c'est les dirigeants on va le dire on va en fermer on va en fermer on va en fermer ce chapitre on va en fermer ce chapitre là en espérant que la saison prochaine et bien que nous ayons le Neymar qui a une lumière de PSG il a le potentiel pour amener le PSG on s'accorde tous pour amener le PSG au plus haut niveau et bien il faudrait qu'il y ait un patron qui dirige le terrain et que l'entraîneur le président il n'invite pas les gars à boire le thé chez lui pour leur dire ne t'occupe pas de l'entraîneur le président va à l'anniversaire de Neymar bon ok le président va faire la fête parce qu'aujourd'hui vous votre président il va à l'anniversaire que vous faites votre anniversaire on bosse il va à l'anniversaire on bosse il va à l'anniversaire on bosse il va à l'anniversaire aujourd'hui le président ça fait un devoir aujourd'hui on attend le PSG à un meilleur niveau en Europe moi je ne parle pas de championnat je ne parle pas de championnat la saison de Neymar la saison de Neymar pour moi commence en quart de finale avec une huitième de finale de Ligue des Champions pour moi c'est ça mais là ça sera ça l'année prochaine il y a 30 minutes j'espère ensuite moi je vous donne 10 secondes à chacun sur les deux demi-finales de la Ligue des Champions commence par toi je pense que l'Agex y est je pense que Liverpool peut faire un gros truc 4 secondes je crois que Messi a plié l'affaire Liverpool domination des raids mais finalement quand tu as Messi avec toi justement c'est tout ce que Neymar pour l'instant au PSG voilà un joueur décisif qui fait un ballon tape la meurtre transversale il est tellement bon il a tellement les dieux du football avec lui que ça nous revient dessus donc voilà c'est une chose après le Tottenham Liverpool pour moi Tottenham Ajax ce sera un match plus compliqué qu'il n'y paraît pour les joueurs d'Amsterdam mais moi je misais quand même une pièce sur Tottenham Bruno pour Barcelone a priori c'est fait mais bon on sait très bien que Liverpool il y a quand même de la ressource et comme tu dis ressource la troisième non c'est pas ça c'est qu'on aimerait bien que quelqu'un d'autre fasse une autre ce grand montala comme ça voilà et puis il faut dire aussi qu'ils ont un excellent gardien Thierry Schneeggen a fait du bon boulot et sur notre match comme tu disais Ronny c'est hyper open c'est 15-0 pour l'Ajax pour moi connaissant la grinta de l'entraîneur de Tottenham c'est encore ouvert donc c'est assez fermé d'un côté Barcelone à mon avis et sur l'autre bon wait and see pour moi je suis assez frustré parce que pour moi Liverpool a fait un match très abouti j'ai vu un Barça limite refuser le jeu par moments ça a été très pénible alors c'est peut-être la stratégie façon Valverde de subir et de vous donner le coup de Jarnac au bon moment mais pour moi le tournant de ce match là parce qu'ils ont quand même fini très fort après le deuxième but et Liverpool pouvait en prendre 5 à ce moment là le tournant de ce match là pour moi c'est le but que Salah n'aimait pas c'est Salah qui fait un gros match qui arrive à ce niveau là les cailles sont ouvertes même s'il est un peu excentré qu'il n'aimait pas 3-1 c'est plus la même chanson du tout parce que de toutes les façons moi je suis persuadé prêt à le parier bon ça va marquer un retour enfin c'est clair et net donc pour moi ça se joue là et pour moi c'est plié parce que Messi a fait le job et l'autre match ce qui m'a un peu dérangé par rapport à l'Ajax c'est contrairement aux autres aux fois précédentes l'Ajax a été limite très bousculée en deuxième mi-temps par la puissance athlétique de Tottenham je pense que là dessus c'est pas fini comme je vous le disais tout à l'heure singulièrement à Bruno l'Ajax c'est pas ma tasse de thé sur la Ligue des Champions ça joue, ça court, ça joue, ça court mais j'ai vu un joueur un, pas deux j'ai vu un joueur rousculer le plan de l'Ajax Moussa ah oui j'ai vu un joueur rousculer le plan de l'Ajax à lui tout seul donc sera-t-il titulé en match retour dans les mêmes conditions ça reste à plaire ils étaient privés de beaucoup de joueurs c'est parce que c'est ce Tottenham là qui fait que pour moi l'Ajax peut le prendre et puis oui il manquait aussi le poince Harry il manque Harry il manque sang il manque sang il manque sang il manque sang il est un joueur de tête toujours bien placé il était pas à leur retour face à City mais ils avaient au moins son mais là ils sont dépouillés il y aurait bien son parce que son il met pas mal de lits en arrière il était suspendu mais là je pense que la Réunion ça sera différent c'est hyper européen on verra bien en tout cas on se retrouve tout à l'heure pour cette grille qui vaut 1 million d'euros on a été un petit peu long sur la première partie parce que Bruno un défenseur acharné mais surtout tu déformules le PSG s'il va je te le dis je ne sais pas si on peut faire un gros plan sur le tee-shop de Bruno mais quand il respire ça monte c'est pour ça que tu ne parles pas depuis tout à l'heure il est un beau il vous regarde depuis tout à l'heure c'est une femme on va marquer donc la pause et on va revenir dans un instant pour ce facteur qui vaut 1 million d'euros si vous avez l'opportunité de valider votre grille l'auto foot 15 par un sport samedi avant 13h55 à tout de suite merci de vous